Alors je vous l'ai dit, on reçoit spécialement, un petit peu plus tôt parce qu'il a d'autres, un futur président de la République, il a d'autres engagements. Il est venu à 12h15 avec lui. Jean-Luc Mélenchon, quand on fait qui nouvelle heure ? Pardon ? Je l'ai dit en criole. Comment allez-vous ? Quelles sont les dernières nouvelles ? Les dernières nouvelles, là ? Je suis sous le choc de ma rencontre avec le collectif au CHU. J'ai appris énormément de choses et je suis bouleversé. Je n'arrive pas à comprendre comment les autorités de l'État ont pu de manière aussi délibérée laisser les choses arriver à ce point où en sont aujourd'hui les Guadeloupéens. Je n'arrive pas à comprendre. Dans ma longue vie de militant, je n'ai jamais vu ça. On en parle tout à l'heure. Madame, vous êtes ici en visite, entre guillemets, présidentielle, donc on va parler de la campagne. J'ai entendu il y a deux ou trois jours, Mme Hidalgo lancer un cri de détresse pour une primaire. Vous n'y avez pas répondu. Mais de l'autre côté, vous essayez de vous rapprocher de Roussel, du PCF. Qu'est-ce qui se passe dans la gauche française aujourd'hui ? Je ne sais pas. Et à la vérité, ça ne m'intéresse pas tellement parce que tous ces gens s'agitent. Pour moi, ce n'est pas ça une élection présidentielle en 2021. C'est-à-dire là, au moment où nous sommes, nous sommes confrontés à une catastrophe sociale, nous sommes confrontés à un changement climatique majeur. Bon, tout ça et à une crise politique épouvantable que vous connaissez ici comme ailleurs, bon, avec des taux d'abstention immenses. Donc, il faut répondre par des mesures, par un programme et on se doit du respect les uns aux autres. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Ils savent très bien qu'il ne suffit pas de crier union, union pour qu'on ait réglé tous les problèmes. Les problèmes sont des problèmes de programme. Et par conséquent, moi j'ai un programme, je respecte mes concitoyens, je me dis, je vais en Guadeloupe, je suis allé en Guyane, j'irai en Martinique, parce que, par respect, et oui, je fais campagne et je vous propose des solutions pour sortir notre pays de l'impasse dans laquelle elle est. Si vous en voulez, sachez qu'à mon âge, on n'organise plus une carrière, hein, j'appliquerai mon programme de A jusqu'à Z. Donc, si vous n'en voulez pas, il ne faut pas voter pour moi. Mais si vous en voulez, il faut voter pour moi. Ça veut dire que l'union de la gauche, c'est fini définitivement, on n'en parle plus ? Mais dans le futur, quand il y aura une autre situation, bien sûr que l'union de la gauche est nécessaire quand c'est possible. Mais pas quand c'est impossible. Vous savez aussi bien que moi que si vous me voyez arriver demain matin sur votre plateau en tenant par le bras à Mme Hidalgo, vous direz, voilà, deux hypocrites. C'est pas vrai, ils pensent pas la même chose. Putain, vous étiez au PS quand même. Mais 32 ans, pourquoi je l'ai quitté ? C'est pas pour y revenir. Quand j'entends Mme Hidalgo faire applaudir une salle entière en disant « Je vais sanctuariser la retraite à 62 ans » et qu'une phrase après, elle dit « Le quart des gens, les plus pauvres, meurent avant », vous trouvez pas ça inouï ? C'est le mouvement socialiste de François Mitterrand qui a mis la retraite à 60 ans. Maintenant, ils en sont à dire que 62 ans, ça va. Enfin, c'est incroyable. Et le président de la République, lui, il propose de les mettre à 65 ans. C'est-à-dire exactement, M. Zemmour aussi, au point où on en était en 1910, quand on a créé les retraites. Et les gens un peu, là, faut se réveiller. Qu'est-ce qu'on est en train de faire dans ce pays ? Notre pays est plus pauvre, plus dévasté ? Non, il est plus riche que jamais. Comment se fait-il qu'on soit dans une telle situation ? Voilà ce que j'ai à dire, moi. Je ne mentirai pas aux gens. Je ne ferai pas de compromis sur les idées essentielles qui me paraissent être la cause du peuple. Cela dit, la gauche française, aujourd'hui, c'est 24% pour 7 candidats. C'est pas... c'est vraiment... Ouais, ça, c'est ce qu'on répète tous les jours. Je trouve que, quand même, ça me déçoit de vous, là. Vous faites pas trop preuve d'imagination, je trouve. Non, mais non, mais c'est la gauche française. C'est faux sondage qui dit ça. Je comprends, mais je comprends. Je vous taquine comme vous le faites avec moi, là. Bon, non, c'est pas vrai. La gauche française, c'est pas à 27%. Non, c'est pas vrai. C'est beaucoup plus. Le pays, il est à gauche sur les questions sociales et sur les questions écologiques. Il a été... il s'est laissé impressionner par le racisme, la xénophobie. Alors ça, oui, ça marche. Parce que, quand c'est du matin au soir qu'on vous bourre le crâne avec ça, et qu'en plus, vous avez une série complète de gens qui disent la même chose, de Zemmour à Mme Pécresse, sur l'aide médicale d'État, sur toutes ces questions, sur chaque fois que s'agit de dire du mal des étrangers ou des gens de couleur ou des gens qui n'ont pas la religion qui leur conviennent, alors là, mon Dieu, ils sont tous là. Bon, je sais qu'ils exagèrent un peu parce que la droite, elle n'est pas là. Non, mais les Français ne sont pas de droite et d'extrême droite. Donc je ne suis pas... Mais comment expliquer la montée de Zemmour, alors ? Attendez. Mais d'abord, laissez-moi vous dire une chose. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous en sommes au point où nous en sommes. D'ailleurs, on ne sait pas lequel. Personnellement, quand je regarde les sondages, je suis entre 8 et 13, si vous êtes capables de me dire où j'en suis dans les sondages. Ça m'aiderait pour faire campagne. D'accord. La vérité, que notent les sondages ? C'est, pour l'instant, une difficulté des gens à dire je vais m'occuper de l'élection présidentielle et j'ai un avis sur le sujet. Donc ça, c'est un symptôme de la crise démocratique. Et qui sait qui est le plus dans cette situation ? Ben, les gens du peuple, qui se disent mais tout ça ne sert à rien. C'est une comédie, c'est tous les mêmes. C'est la raison pour laquelle, plus un sondage vous annonce une haute participation au vote, plus je suis haut dans le sondage. D'accord. Voilà. Donc, l'équation centrale de la politique française, c'est est-ce que le peuple et les quartiers populaires vont voter ou pas ? S'ils vont voter, je suis élu. S'ils n'y vont pas, j'ai perdu. Alors, on va parler un peu de la Guadeloupe. Alors, vous avez rencontré tout à l'heure le collectif. Vous savez, la plupart des gens que vous avez rencontrés sont des gens qui pensent que la Guadeloupe est dans une situation coloniale toujours. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ben, je dois dire qu'ils ont des arguments. Parce que, moi, j'aime pas, hein, qu'on parle comme ça de la France, parce que, bon, peut-être que je suis un romanesque, un romantique, hein. Mais, quand j'écoute ce qu'on me dit, et que je vois le comportement des dirigeants, je suis atterré. Comment un ministre peut passer ici, à peine 24 heures, alors qu'il y a une crise majeure, que c'est des gens qui ne se sont pas réveillés un matin en colère, ça fait un moment que ça dure, qui présentent des revendications, qui font des propositions, qui analysent une situation objective à laquelle personne ne peut se soustraire. Tout à l'heure, M. Domota m'a mis un argument sur les genoux, j'ai rien à dire contre, il me dit, quand au bout d'un an, de campagne pour la vaccination, vous avez 16% des gens qui se sont vaccinés, c'est qu'il y a un problème, peut-être qu'il vaut la peine d'y réfléchir, c'est lui qui a raison, c'est lui le raisonnable, c'est pas celui qui dit, j'en ai rien à fiche, vaccinez-vous quand même, et si vous vaccinez pas, pouf, vous êtes tous suspendus. Voilà. Je me suis demandé pourquoi, pourquoi vous étiez si méfiant. Parce que, bon... On vous a expliqué, on vous a expliqué. Ah oui, mais attendez, on m'a expliqué très bien. J'avais compris d'abord, à cause de l'histoire ancienne, moi je suis vacciné, je me suis raisonné, je me suis dit, bon, je diminue les risques, et puis comme je suis un homme public, j'arrête pas d'être partout, de tirer des mains de tous les côtés, bon. Mais je me suis dit, mais pourquoi eux, ils ont pas le même raisonnement que moi ? Alors on m'a dit, mais tu comprends, l'État, il nous a toujours menti. Il nous ment tout le temps, sur le chlordécone, sur ceci, sur cela. Et tout à l'heure, alors je me suis dit, bon, il y a une méfiance. Mais tout à l'heure, un médecin, et plusieurs médecins libéraux, donc on peut pas dire, c'est des fonctionnaires de je sais pas quoi, m'ont expliqué le rapport qu'il y avait entre la contamination au chlordécone actuelle de la population, et les risques que pouvaient comporter des inflammations nouvelles, qu'elles soient injectées ou pas. Je ne suis pas virologue. Il n'y a pas eu, il n'y a pas eu de... Mais c'est ça que j'ai envie de dire. Imaginez-vous que je... C'est moi qui dirige. Je prends les décisions. Ben, j'aimerais bien savoir pourquoi je les prends. Je vais dire, écoutez, là, cette femme m'a dit que... Qu'est-ce que vous me répondez ? Personne n'a rien à me répondre, il n'y a pas eu d'étude. Comment ça se fait ? Comment c'est... On manque de moyens d'étudier ? Ben bien sûr que non. Donc il y a en quelque sorte une volonté délibérée de l'État, l'État, le gouvernement, qui considère que tout ça, ce sont des populations folkloriques, sur lesquelles on a un regard extrêmement paternaliste, on infantilise tout le monde par des arguments à la chicotte, là, et puis on essaye de faire peur à tout le monde pour contraindre les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas... Ça, c'est pas un traitement démocratique. C'est pourquoi je réponds à votre remarque. Parce qu'il y a l'obligation vaccinale, il y a le pass sanitaire qui ne sert à rien ici. Mais pas qu'ici. Le pass sanitaire ne sert à rien nulle part. Pour une raison très simple que je veux exposer aux gens, y compris ceux qui sont vaccinés comme moi. Le pass sanitaire vous fait croire que vous êtes en sécurité. Mais une personne vaccinée comme moi peut transporter des microbes et je peux contaminer tous les autres. Sauf que comme on dit vous avez le pass sanitaire, M. Mélenchon, je vous en prie, vous pouvez enlever le mat, vous pouvez vous asseoir, venez, c'est comme si la fête peut reprendre. Non. Alors donc, le pass sanitaire nous met en danger. Ici, en Guadeloupe, vous avez obtenu le droit d'avoir des tests gratuits jusqu'à la fin de... Du mois, 31 décembre. Oui, ben vous avez du pot. Parce que dans l'hexagone, rien. Alors donc, les gens vont aller à la fête de famille. S'ils ne sont pas vaccinés, ben ils ont qu'à aller d'abord se faire un test. 40 euros. Personne ne peut prendre pour la famille entière des tests à 40 euros. C'est clair. Et puis ici, pourquoi on a choisi la date du 31 décembre comme limite ? Pourquoi ? Qui est-ce qui a décidé un truc pareil ? On ne leur a pas dit dans les bureaux que 31 décembre, c'est le réveillon ? Voilà. Que les gens sont un peu chauds le 31 décembre. Donc, pour terminer, c'est une mesure qui a tout désorganisé ici que de suspendre les gens. Dans le privé comme dans le public. Le résultat n'est pas que... Il n'y a plus de 3 000 personnes qui sont suspendues. Mais vous vous rendez compte du point où on en est ? Ça veut dire que la situation sanitaire... Et des médecins, en plus. Oui, j'ai vu, un docteur. La situation sanitaire est pire après qu'avant. Et même si vous décidiez, je ne sais pas pour quelle raison, tout d'un coup tous, d'aller vous vacciner, vous précipitez. Un, on n'arriverait pas à le faire. Deux, on n'arriverait pas à le faire à temps. C'est-à-dire avant la date du 31 décembre qui est la date de suspension des récalcitrants. Tout ça est géré en dépit du bon sens. Jean-Luc Mélenchon, j'ai vu que vous avez utilisé, vous l'utilisez, Édouard Glissant, c'est bien, pour la créolisation par rapport à Zemmour. Mais sur la question du créole, je ne suis pas d'accord avec vous parce que votre député, comment il s'appelle ? Lachaud, il a fait une intervention. Je vais vous montrer d'ailleurs. On va regarder un petit peu cette vidéo. Et sur l'utilisation des langues régionales. Bien que nous, on ne pense pas que la créole soit une langue régionale. Mais on regarde quand même. Alors, il faudrait savoir. Dans de nombreux départements, ce qui manque n'est pas à l'enseignement de langue régionale que personne ne réclame vraiment, mais à l'enseignement du français, notamment pour les 60 000 élèves allophones. Aussi, nous ne pouvons qu'être favorables aux politiques de conservation du patrimoine linguistique. Mais cela souffre, comme tant d'autres domaines, des politiques d'austérité budgétaire qui font vache maigre de toutes les politiques culturelles et patrimoniales. Mais nous ne sommes pas favorables aux politiques qui cherchent à induire une rupture d'égalité d'une langue par rapport à une autre. Nous ne sommes pas favorables aux subventions publiques, aux écoles privées, hors contrat. Aussi, je ne pense pas qu'il faille céder à ces propositions au mieux incantatoires et pour le moins inutiles pour protéger des langues qui ne sont pas menacées par la loi. Ce qu'il faut protéger, au contraire, est l'unité et l'indivisibilité de la nation, la liberté du choix de l'enseignement d'une langue régionale ou d'une autre langue vivante, l'égalité de traitement des différentes langues et le maintien du français comme seule langue officielle, condition de la compréhension de toutes et tous, sans quoi nulle fraternité n'est possible. Jean, mais qu'est-ce que vous avez contre ça ? Nous, notre langue nationale, c'est le Coyol. Et alors il a dit qu'il fallait préserver les langues régionales, les enseignées et que la seule langue, c'est la langue française. Ah mais ça, c'est dans la Constitution. Oui. Mais pour nous ? Ben, vous, vous avez la langue créole et la langue française est notre langue commune. Oui. C'est exactement ce que... On est bilingue, on est bilingue ici. Non mais d'accord, mais c'est ce que vient de dire la Chaux. C'est-à-dire, on a le français en commun comme dans toute la francophonie. Je veux dire que c'est pas une propriété de Paris, le français. C'est 29 nations qui l'ont en langue. vous n'allez pas décider que vous parlerez plus français, vous parlerez créole et français. Les deux, les deux. On est bilingue. Ben voilà. On est bilingue. Mais c'est exactement ce que dit la Chaux. Mais vous avez voté contre la loi qui a été... Non, non, mais c'est autre chose. Cette loi, c'est un truc inventé par des gens de droite qui se sont trouvés un bon moyen de se donner l'air très souple pour rien. On a voté contre. Mais je retiens à dire solennellement que les Insoumis et moi-même, Jean-Luc Mélenchon, je suis partisan du bilinguisme ou du trilinguisme. Et que donc, si j'étais président de la République, vous aurez ici l'enseignement du créole parce que c'est tant des moyens... D'abord, vous le parlez... On a déjà l'enseignement du créole. Mais c'est notre langue maternelle. Mais il faut l'enseigner aussi par écrit de manière à ce que... C'est fait aussi. On règle les autres problèmes, notamment le problème de l'apprentissage du français. J'ai été prof, donc je sais un peu de quoi je parle. A propos du français. Vous aussi, vous avez été professeur. Donc vous savez comme moi que le bilinguisme n'est pas un obstacle à l'apprentissage des langues. C'est le contraire. Vous et moi, on le sait, mais les gens, c'est contre-intuitif. Ils se disent « Ah ben si vous apprenez le créole, vous n'apprenez pas le français. » Mais non, vous n'avez rien compris. Il faut apprendre les deux. Je vous apprends les deux, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous avez déjà vos 500 signatures ? Parce que j'écoute, on ne comprends pas. Zemmour ne les a pas. Ah ben écoutez, moi je ne les ai pas. Comment ça se fait ? Eh ben parce que c'est long. J'atteins aujourd'hui 330 signatures. Ce n'est pas assez. Ensuite, comme vous le savez sans doute, la campagne est extrêmement courte. Elle a été raccourcie 15 jours. Donc ça ne nous fait que trois mois de campagne à partir de janvier. Vous connaissez la France comme moi. Jusqu'au 10 janvier, il ne faut rien demander à personne. Bon. Donc ça va nous faire trois mois pile de campagne. Et nous avons jusqu'à la fin février pour rassembler les signatures. Donc je me permets, puisque vous m'en donnez l'occasion, de dire aux élus de la Guadeloupe que pour l'instant, je n'ai pas eu l'impression qu'ils se précipitaient pour me parrainer. Peut-être leur a-t-on dit que cela reviendrait à me soutenir. Non, le parrainage n'est pas un soutien. C'est un devoir démocratique parce que quelqu'un a décidé un jour que 500 élus parrainaient. Et si vous êtes parrainé par des élus, vous avez le droit d'être candidat. Pour l'instant, je n'ai pas encore ce droit. J'ai proposé dans une loi, une proposition de loi, que 150 000 signatures de citoyens qui s'engagent, ce soit l'équivalent. J'ai rassemblé de 160 000 signatures. Ces 150 000, ce n'est pas mon invention, c'était celle d'une commission qui avait travaillé sur le sujet. Donc, je suis en droit de dire, ça va maintenant, le système est assez monarchique, ne l'aidez pas en refusant, non pas de me soutenir, mais de parrainer les gens pour qu'ils puissent être candidats. Vous imaginez l'élection où pour finir, je n'aurais pas le droit d'être candidat. Alors, les élus de la Guadeloupe, je leur demande respectueusement... Vous ferez parrain à Martinique ? Eh bien, pareil, la Martinique, oui. La Guyane, ils m'ont bien aidé. J'ai reçu 15 parrainages alors que j'en avais zéro avant. La Réunion aussi m'a bien parrainé. J'ai une quinzaine, je crois aussi, ou une douzaine de parrainages. Et ils ne l'ont pas fait. J'ai regardé un peu la liste. Ce n'est pas des gens tous qui me soutiennent. Bon, donc, la Guadeloupe, je demande aux élus, permettez-moi d'être candidat parce que ce ne serait pas juste que je ne le sois pas. J'ai été ici le deuxième à la dernière élection présidentielle. Il me semble que ma candidature est sérieuse puisque c'est ça qu'on leur demande. C'est dire s'ils trouvent ça sérieux ou pas. Un petit mot, Jean-Luc Mélenchon, sur la canaille qui s'est passée dimanche dernier, en scandale. C'est une honte d'avoir fait ça. C'est la même chose que le traitement des Guadeloupéens. C'est une manière brutale, absurde de mener les enquêtes. Coloniale, on va dire. Je vous laisse l'expression parce qu'après, sinon, j'en ai pour six mois dans l'hexagone avec ça. Mais franchement, franchement, après tant d'efforts, après 30 ans de travail, après des gens qui ne se supportaient pas parce qu'il y avait eu quand même des morts, et que la situation de la Nouvelle-Calédonie est une situation coloniale. Et vous savez pourquoi elle est coloniale ? Parce que la France l'a reconnue. La République française a voté à l'ONU et dans les accords de Nouméa, nous avons voté que c'était une situation coloniale. Donc, il y a deux peuples en Calédonie ou en Kanakie. Le Parlement de la Calédonie a voté qu'il s'appellerait Calédonie. Un jour, dans l'Assemblée nationale, j'ai dit la Kanakie. Alors, on m'a dit, M. Mélenchon, on n'a pas le droit de parler comme ça parce qu'on a voté. Je me suis incliné. J'ai dit, collègue, je ne savais pas qu'il y avait eu un vote. Je m'incline. Vous avez voté. C'est la majorité. Mais, ce que je voudrais dire, c'est qu'actuellement, nous avons premièrement une provocation. Puisque les indépendantistes n'étaient pas d'accord avec la date, alors il ne fallait pas organiser le vote à ce moment-là. Parce que sinon, ça revient à dire que les uns ont eu raison contre les autres. Résultat, 40% seulement de participation à l'élection. Grin. Deuxième élément, il ne faut pas que le gouvernement se mette dans la tête, comme l'a dit abusivement le président Macron, que l'accord de Nouvéa est arrivé à son terme juridique. Non, M. le Président, le terme juridique, c'est quand on aura changé la situation de la Calédonie dans un sens ou dans l'autre. Mais surtout, quand il y aura d'autres institutions. Parce que l'actuel congrès du territoire, il est dans la Constitution française. Donc, patouche. Et que ce soit un indépendantiste qui préside l'Assemblée et un autre, le gouvernement, si ça vous défrise, tant pis pour vous, parce que ça, c'est la démocratie sur ce territoire. Il vous reste une minute pour me répondre. Fabien Roussel, vous allez revoir, vous pouvez essayer de trouver un accord. Fabien Roussel, c'est au secrétaire du lycée. Vous savez, c'est comme dans un vieux couple. J'ai fait, elle a fait deux campagnes présidentielles ensemble. Ils disent qu'ils veulent vous soutenir en plus de groupe. Je ne vais pas casser la vaisselle en public, commencer à me tirer les cheveux avec lui. Je lui dis, les communistes sont mes camarades. On nous dit que vous ne ferez pas un score qui vous permettrait d'arriver au deuxième tour. Ils sont à 2%. Oui, ben, vous voyez, j'enrobe la chose pour que ça soit poli. Bon, faisons équipe ensemble parce que vous, par contre, vous êtes en état j'ai vu que M. Roussel l'autre jour disait on a des personnalités différentes. Ben, si maintenant il faut avoir la même personnalité pour tomber d'accord, on n'est pas sortis de l'auberge. On ne peut même pas faire un gouvernement. Voilà, moi j'ai un bon programme, en partie connu des communistes et rédigé avec eux. J'ai une magnifique équipe. Nous avons de quoi faire un gouvernement et même plusieurs entre les communistes et nous. Par conséquent, allez, allons-y, soyons conquérants, on peut gagner parce que... Ça passe jusqu'aux écolos ? Pardon ? Ça passe jusqu'aux écolos ? Mais ça va avec tous ceux qui ont envie d'appliquer le programme. D'accord. Qu'est-ce que je vais aller me trier là-dedans, moi ? Je vais prendre ma fourchette et puis trier dans l'assiette. Ceux qui sont d'accord pour faire de la planification écologique, pour changer les institutions... Même pour le nucléaire ? Allez, venez ! On ne sera jamais trop nombreux pour faire le travail. D'accord. Vous irez voir le préfet, ici ? Apparemment, je ne crois pas que mon emploi du temps le permette. Et puis, de toute façon, en général, c'est le préfet qui rencontre les parlementaires et pas l'inverse. Oui. Bon, j'aurais bien aimé voir quelques élus, mais là non plus, je ne sais pas participer au fortement. Merci en tout cas d'être venu en direct dans le ZCL et puis... Mais on m'a dit que c'était l'endroit où être sur votre plateau. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, merci d'être venu.